Enfant colérique, pourquoi la colère est normale ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les parents cultivateurs. Lorsque j'étais enfant, je me disputais très souvent avec mes parents. Et j'étais plutôt du genre colérique. Le repas, ça m'était en colère. La maison de campagne, je voulais pas y aller. Éteindre à la télé, hors de question. Bref, il y avait souvent des tensions, des colères, des disputes à la maison. Et pendant très longtemps, j'ai cru que la colère était une mauvaise émotion. Que c'était quelque chose à réfréner, à garder à l'intérieur de soi. Et surtout, à ne jamais exprimer. Or, c'est totalement faux. Et dans cette vidéo, j'aimerais faire évoluer votre perception de la colère. Qui est une émotion utile et essentielle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Évidemment, la colère n'a rien agréable. Vous pourriez me dire, non, moi je refuse qu'ils se mettent en colère. Je veux pas qu'il y ait de colère, qu'il y ait de disputes, qu'il y ait de tensions à la maison. C'est ce que je veux éviter. Parce que moi, je veux plus de sérénité, plus de calme. Et je veux une meilleure relation avec mes enfants. Et c'est totalement normal. Et je vous comprends. Si je dis que c'est une émotion utile, c'est parce que la colère a de vraies fonctions que je vais vous montrer dans un instant. Par exemple, si je vais dans la chambre de votre petite pousse, voilà, je me promène, je me rends dans sa chambre et je commence à prendre tous ses jouets. Voilà. Je prends son Orchand Plus, je prends ses Legos, je prends sa baguette magique d'Harry Potter. Bref, je prends tous ses jouets. Et que là, il rentre dans la pièce. Qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, il va être surpris. Il va se demander ce que Albinus fait dans sa chambre. Et ensuite, il va commencer à avoir une charge émotionnelle qui va monter. Et il va peut-être même se mettre en colère, peut-être crier, taper ou essayer de me faire passer un message plus ou moins violemment. Et donc, dans cette situation-là, on peut se poser la question, est-ce que la colère est justifiée ou non ? Eh bien, pour moi, elle est justifiée et même utile. Pourquoi ? Parce que dans cette situation, la colère de votre enfant va lui permettre de se faire respecter et de poser des limites. Et oui, je rentre dans sa chambre sans rien lui demander. Donc déjà, je pénètre dans un lieu qui est quand même privé, qui lui appartient, entre guillemets. Et ensuite, je m'approprie ses possessions. Je m'approprie ses jouets qui ont pour lui une forte valeur sentimentale. Voilà, une peluche, un ours ou autre, c'est quelque chose qui est important pour lui, qui lui tient à cœur. Parce qu'il a noué du lien avec ces objets-là. Ils sont rattachés à des histoires ou autres. Et donc, pour en revenir à la colère, en fait, elle traduit un véritable besoin. Donc là, il ne se sent pas respecté, il ne se sent pas écouté. Et donc, sa colère va lui permettre d'exprimer que des besoins ne sont pas satisfaits. Et ça, c'est ce qu'on découvre d'ailleurs dans l'atelier sur la communication non-violente avec les enfants, que je vous propose de découvrir juste en dessous dans la description. Mais du coup, chaque émotion nous permet d'exprimer un besoin ou d'exprimer qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Je vous explique très concrètement. Par exemple, si je suis joyeux, la joie me permet d'exprimer que mes besoins sont comblés. Je me sens bien, je m'amuse, je me sens en sécurité, etc. Mais quand je me mets en colère, quand votre enfant se met en colère, eh bien, c'est qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc là, c'est intéressant de creuser, d'essayer de comprendre pourquoi cette colère s'exprime. Donc si on reprend l'exemple de la chambre, eh bien là, c'est très simple. La colère s'exprime parce que je n'ai pas respecté sa chambre et c'est joué, tout simplement. Donc pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que la colère, eh bien souvent, on a tendance à la condamner, à la réprimer. Et on le sait aujourd'hui qu'une émotion, c'est une masse d'énergie, c'est une énergie qu'on accumule dans le corps. Donc si les enfants conservent toute cette colère ou cette frustration à l'intérieur d'eux, eh bien, un jour ou l'autre, elle va devoir sortir. Et on peut l'observer que si ça s'accubule trop longtemps, eh bien, on voit des crises de colère, des explosions, des pleurs, voilà, de grosses frustrations qui explosent et ce n'est agréable pour personne. Donc autant accueillir, autant prendre la colère dès qu'elle arrive pour pouvoir tout simplement libérer cette énergie. Alors maintenant, libérer cette énergie, ça ne veut pas dire forcément crier, taper ou être violent, pas du tout. Il y a plein de façons d'exprimer sa colère. Mais la première étape, c'est déjà de l'accueillir, de la reconnaître et de se dire, ok, la colère, elle est utile. Elle nous envoie un message. Donc on va écouter ce message pour essayer de l'exprimer plus posément. Donc là, une fois que la colère, elle a été exprimée, eh bien, peut-être qu'il peut discuter avec moi, qu'il peut me dire, voilà, qu'il est vraiment en colère parce que j'ai pris ses jouets. Peut-être qu'il peut aller se défouler dehors ou taper dans un coussin ou aller faire du sport ou faire un dessin. Bref, il y a plein de façons de libérer cette colère que l'on a en nous. Mais surtout, il faut apprendre à l'écouter, à l'accueillir et comprendre qu'est-ce qu'elle nous apprend sur nous. Voilà, c'était une petite vidéo spéciale sur la colère. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a des vidéos pour les enfants et pour les parents sur cette chaîne YouTube. Donc vous allez apprendre plein de choses. Et également, si vous appréciez notre travail, pensez à mettre un petit like. C'était Albin de Petit Pou, je vous dis à très vite. Bye.